Qu'est-ce que j'ai fait là ? Oulala, je n'avais pas vu l'heure, déjà, vite vite vite, j'espère que c'est bien réglé comme il faut, c'est bon, mes lunettes c'est bon, et ce qu'on voit bien là, ça va, c'est bon, c'est bon, je gère, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je gère, ça va mieux. Ça y est, bonsoir à tous, c'est stressant, hein ? Voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça fait quand on est dans le contrôle, hein, voilà, on contrôle tout, on surveille que tout va bien, on vérifie, et même moi j'arrive à me stresser tout seul à faire ça, c'est pas mon tempérament, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce genre de mise en scène, mais je pense que ça existe, j'en ai même vu des comme ça. Alors voilà, la différence finalement, et c'est ce dont on va parler ce soir, hein, c'est comment faire la différence entre le contrôle et la maîtrise. Effectivement, il y a une subtilité, parce que parfois il y a des gens qui pensent être dans la maîtrise alors qu'ils sont dans le contrôle, et quand ils font comme je viens de faire à l'instant, ils ont cette impression de savoir s'organiser, et ça demande vraiment beaucoup d'énergie, ça pompe énormément d'énergie. Alors en fait, comme je viens de le dire, celui qui est dans le contrôle, en fait on va faire des allers-retours comme ça pour voir la nuance entre les deux, et ensuite, vers la fin de ce petit direct, peut-être que je vous dirai un petit peu de quelle manière on peut habilement passer du contrôle à la maîtrise. Parce qu'effectivement, le contrôle, ça épuise, ça use, ça pompe énormément d'énergie. Et parfois, il y en a qui font l'amalgame et qui se donnent l'illusion qu'ils gèrent, comme je disais tout à l'heure, je gère, je gère, tout va bien. Et en fait, comme je disais, c'est subtil, c'est-à-dire qu'effectivement, celui qui est dans le contrôle, il va être plutôt dans la vérification. Il va vraiment, vous savez ce qu'on appelle un psycho-rigide. Donc, il se donne à lui-même l'illusion qu'il maîtrise, mais en fait, il essaye de se rassurer. C'est-à-dire qu'il va surveiller en permanence, il va vérifier et, comme je disais, il va dire, voilà, je gère. Et quand il dit je gère, c'est presque comme s'il se donnait à lui-même ce besoin de gérer. C'est comme si, au lieu de dire je gère, il se disait à lui-même, vas-y, il faut que tu gères. Vous voyez la nuance ? C'est-à-dire qu'il pense nous rassurer en le disant, mais en fait, il se rassure tout seul. Donc, tout ça, on le repère à travers les mots, à travers l'attitude. J'en ai vu, moi, qu'ils se rongeaient les ongles, qu'ils vérifiaient partout, ils sont là partout. Il se donne cette impression, cette illusion que tout va bien. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un volcan. Et c'est là qu'on va voir la nuance, justement. Parce que le contrôle, en fait, quelqu'un qui contrôle, on va le voir. La personne va se trahir dans sa façon de fonctionner. Alors que celui qui est dans une maîtrise, on pourrait se rapprocher, par exemple, du grand sage. Vous savez, le grand maître des arts martiaux, avec la petite barbichette blanche. Souvent, c'est le stéréotype. La personne très âgée, qui est là, tranquille, qui ne bouge que les yeux par rapport à un ennemi, par exemple. Et d'un coup, il va donner le geste juste. Et donc, ça, c'est de la maîtrise. Ça veut dire qu'il va pouvoir, par exemple, se défendre, si on l'attaque, mais sans avoir à brasser de l'air, à bouger dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films d'arts martiaux. Et on voit tout de suite qu'il va gagner. Il y a des films comme ça. Bon, c'est très stéréotypé. Et vous en avez un, il est là, il fait plein de mouvements et tout. Il saute, il tourne dans tous les sens. Et on voit en face de lui quelqu'un qui est calme, qui est tranquille, qui fait très peu de mouvements. Et puis, il va donner peut-être un ou deux coups et il va terrasser l'adversaire parce qu'il l'a maîtrisé. Alors que celui qui bouge dans tous les sens, il cherche, en fait, à contrôler. Il est dans le contrôle. Il se donne lui-même l'illusion que tout se passe bien parce que, quelque part, c'est quelqu'un, à la base, qui a peur. C'est quelqu'un, à la base, qui essaye de se protéger à sa manière. Et au final, eh bien, ça se voit, ça se renifle, j'allais dire. Voilà, donc, c'est cette nuance que j'aimerais évoquer parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir cette conscience pour vous, de vous dire, tiens, est-ce que je suis dans la maîtrise de ce que je fais ou est-ce que je suis dans le contrôle ? Parfois, même si vous êtes bon dans votre domaine, peut-être que vous faites votre métier, vous connaissez votre métier, sauf que peut-être qu'au lieu de le maîtriser, vous le contrôlez. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, bien connaître votre travail. Vous avez donc une parfaite connaissance. On pourrait se dire, ben voilà, ça, c'est de la maîtrise. Eh bien, ça va dépendre du comportement que vous allez adopter. C'est-à-dire que si vous avez la connaissance, vous avez intégré plein d'informations, vous avez même des diplômes, vous avez tout, on pourrait se dire, bon, ben, c'est bon, il maîtrise ou elle maîtrise. Seulement dans votre attitude, votre façon, ben finalement, de vivre votre expérience, c'est là où on va voir si finalement vous êtes réellement dans la maîtrise ou si vous êtes en train de contrôler par peur ou par méfiance ou par je ne sais quoi. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et le but du jeu, c'est d'arriver à créer une sorte de lâcher prise et de vous dire, bon, c'est bon, je sais que je sais, donc je lâche. C'est bon, je me fais confiance, j'ai la foi, etc. Vous avez des gens, je vous dis, j'en connais, qui sont même surdiplômés dans n'importe quel domaine. Ils ont des fois, mais plein de diplômes, mais ils sont dans le contrôle. Alors que parfois, il pourrait y avoir une personne qui a très, très peu de diplômes, mais qui est dans la maîtrise du peu qu'elle a, en quelque sorte. Et donc, ça pourrait être intéressant de comparer ces deux versions qui peuvent des fois coexister. Alors, celui qui est dans la maîtrise, il a un calme intérieur. Ça se sent dans le ton de sa voix, dans son regard, dans son attitude, dans sa respiration. On sent qu'il est là et qu'il se fait confiance. Donc, quelque part, au lieu d'avoir des justifications, au lieu de vérifier, au lieu d'essayer de rassurer l'autre, parce que quand on cherche à rassurer l'autre, indirectement, on cherche à se rassurer soi-même, eh bien, là, il y a des chances ou des risques, entre guillemets, que ce soit plutôt du contrôle par rapport à la maîtrise. Alors, en fait, on pourrait dire que celui qui est dans la maîtrise, il garde son sang-froid. Il a du recul, il est même habile dans ses mouvements. Par exemple, si je bouge quelque chose, eh bien, on va voir qu'il y a une habileté. Celui qui est dans le contrôle, souvent, il prend le risque de casser quelque chose ou d'être maladroit, parce qu'il contrôle, parce qu'il est sous tension. Si on devait prendre l'attention de cette personne qui contrôle, on verrait que c'est rigide. D'ailleurs, le terme, psychorigide, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, finalement, il n'y a pas de souplesse à l'intérieur. Il y a, en fait, une tension permanente. C'est ce qui fait que, très souvent, ces gens-là, on les retrouve en burn-out. C'est-à-dire que ces gens-là, souvent, ils ont tellement contrôlé, tellement vraiment vérifié que tout soit parfait, que, quelque part, il y a des moments où, quand ça lâche, ça lâche. Et on les retrouve aussi, ces gens-là, par rapport à la gestion du temps. C'est-à-dire que, souvent, c'est des agendas hyper remplis. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus une seule place. C'est-à-dire, oui, c'est bon, j'ai un rendez-vous là, puis un autre là, mais t'inquiète, c'est bon, je gère, je vais m'organiser. Et ils se mettent, eux-mêmes, une pression. Alors qu'on ne leur a rien demandé, mais ils se mettent une pression tout seuls. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez, ou peut-être que vous connaissez des personnes comme ça. Moi, j'en connais pas forcément à titre personnel. J'en connais même des professionnels. Enfin, pas des professionnels, des personnes, oui, qui ont leur métier, mais qui viennent me voir ici, dans mes séances, pour régler ça à titre professionnel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, le contrôle, quelque part, il va empêcher l'autre d'être libre. Alors après, évidemment, tout dépend comment l'autre va réagir. Mais en général, il va vouloir avoir une mainmise. C'est presque, oui, par peur, il va empêcher la liberté de l'autre. Il va museler, en fait, c'est d'actualité, il va museler la liberté de l'autre. Alors que celui qui maîtrise, il a confiance en lui. Il n'a pas besoin d'aller museler l'autre. Il n'a pas besoin d'empêcher l'autre d'être libre. Si je vous empêche d'être libre, c'est parce que j'ai peur que vous dépassiez une limite. Mais si j'ai peur que vous dépassiez une limite, c'est que moi-même, je n'ai pas su faire la part des choses en vous disant, attention, jusqu'à là, c'est OK, mais au-delà, ce n'est pas bon. Si j'ai peur de ça, eh bien, je vais prendre les devants en créant un contrôle. Et pour le coup, je vais être en surveillance. Vous voyez, donc, je vais surveiller, je vais vérifier, je vais contrôler, parce que j'ai peur, j'ai peur, quelque part, que vous veniez trop vite, on va dire, dans mes plates-bandes. Que si je suis dans la maîtrise, je n'ai pas à me protéger de quoi que ce soit, puisque je sais que ça va fonctionner. Je sais que, de toute façon, si vous dépassez les limites, je vous le dirai en temps et en heure. Celui qui contrôle, c'est comme si, à la limite, imaginez que la frontière, elle soit là, et vous, par exemple, 10 kilomètres avant la frontière, vous êtes déjà en train de vous inquiéter. Vous êtes en train de contrôler l'autre qui n'est même pas encore arrivé à la frontière. Imaginez, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment comme si, effectivement, il y avait une frontière, et au lieu d'attendre que la personne soit à la frontière pour commencer à bouger et à dire « Attention, là, il ou elle va dépasser les bornes », c'est comme si, par précaution, par prudence, vous vous y prenez 10 kilomètres à l'avance. Comme pour vous dire « Non, 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 j'ai peur, là, il est en train d'arriver, attention ! » Voilà. Alors que tout va bien, calme, comme on dit, keep cool. Et ça, c'est du contrôle. Alors, c'est pareil, il y a d'autres versions, c'est-à-dire, comme je vous disais, celui qui maîtrise, il laisse la liberté parce qu'il sait à quel moment il va mettre le haut là. Celui qui contrôle, il va être plus dans l'hystérie, c'est-à-dire qu'il va s'affoler tout de suite, dès que ça commence à s'approcher, on va dire. C'est comme s'il voyait un danger. Et c'est pareil, je vais vous donner des exemples. Un exemple très concret, on va dire, de maîtrise. Quelqu'un qui maîtrise, ça pourrait être, par exemple, j'ai parlé des arts martiaux tout à l'heure, le grand sage avec la petite barbe blanche, ça peut être, par exemple, le pompier. Le pompier qui, par exemple, sur la route, va ramasser un blessé, ou je ne sais pas, ou dans un appartement. Eh bien, quelque part, le pompier, s'il était dans le contrôle, il serait peut-être en train de tourner de l'œil parce qu'il serait sous tension, il aurait peur, il serait inquiet, que la maîtrise, ça lui permet d'avoir le recul, de prendre conscience que pour aider l'autre, eh bien, on a besoin de ce recul nécessaire pour être efficace. Et on est dans l'action, on est efficace, mais c'est l'action juste. Que si maintenant, on est dans le contrôle, alors qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple ? Imaginez un parent envahissant, un parent qui est là, qui couvre son enfant par peur. Vous voyez, c'est pareil, ça existe. Et le parent, ce n'est pas qu'il veuille du mal à son enfant, ce n'est pas qu'il veuille l'étouffer, mais c'est juste que le parent lui-même a peur pour son enfant, et du coup, comme il a peur, eh bien, il va devancer finalement. Il ne laisse même pas l'enfant avancer. Tout de suite, il va lui sauter dessus en disant, fais attention, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui empêche la liberté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je suis dans le contrôle, je vous empêche de vivre. Je suis là en train de, comment dire, de décupler les vérifications. Je fais attention, j'anticipe, j'ai peur. Si je suis dans la maîtrise, tranquille, je laisse venir, et au moment voulu, si toutefois, la personne dépasse les limites, toujours dans ma zénitude, dans mon calme intérieur, je commencerai à dire à la personne, attention, là, tu vas un petit peu loin. Si tu continues, il va se passer ceci ou cela. Et là, je suis dans la maîtrise, même dans le ton de ma voix. Mais si je suis dans le contrôle, la personne n'a même pas eu le temps de bouger un millimètre que ça y est, je lui saute dessus en disant, fais attention. Vous voyez, c'est dans les arts martiaux, je reviens là-dessus, parce qu'en ayant fait beaucoup d'arts martiaux, eh bien, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit, c'est l'anticipation. Il y a des gens, par exemple, qui, par exemple, imaginez deux adversaires sur un tatami. L'autre va commencer à peine à bouger. C'est comme si celui qui contrôle va lui sauter dessus tout de suite. Et du coup, c'est là où il prend un risque. Alors que s'il vérifie, mais ce n'est plus de la vérification, c'est plutôt de la maîtrise. S'il est là, il observe simplement, mais ce n'est pas de la surveillance, c'est de l'observation avec un calme intérieur. Il a l'esprit, il a conscience bien ouverte. Eh bien, il va anticiper ce qui va se passer, mais en restant serein intérieurement. Ce n'est pas une anticipation du genre, tiens, il a bougé un cil, je vais lui sauter dessus. Parce que là, pour le coup, on risque de perdre, on risque de perdre justement la maîtrise. Parce que le contrôle, effectivement, quand on est dans ce sur-contrôle, eh bien, on perd la maîtrise. C'est curieux quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a un amalgame. Il y a parfois des gens qui ont l'impression de maîtriser et ils sont dans le contrôle. Et ça se sent, ça se sent dans leur attitude, dans leurs gestes maladroits, dans leurs tensions, dans leurs tics de langage ou même dans leurs tics physiquement. Et du coup, évidemment, ces gens-là se protègent. Ils se protègent parce qu'ils ont peur. Vous voyez ? Donc, c'est ça la chose. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir repérer ces gens-là quand ils s'expriment. Pourquoi ? Parce que quelque part, par peur, une personne va se protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, ça ne veut pas dire qu'elle est agressive. Ça veut dire qu'elle a sans doute une bonne intention, mais seulement, elle a peur pour elle. Donc, elle prend les devants. Et du coup, il faut quelque part trouver une façon habile de communiquer avec ces gens-là. Parce que, comme j'ai dû vous le dire hier, d'ailleurs, puisque je repense à ça, hier, je vous avais parlé de cette personne devant l'entrée qui était là, toute comme ça. On avait l'impression qu'elle allait... Voilà. Ça, c'est du contrôle. C'est-à-dire, quelque part, j'ai du mal avec moi-même et du coup, je donne une apparence de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Mais quelque part, ça... Ce n'est pas la même chose que la maîtrise. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la nuance. Voilà. Donc, en fait, que l'on ait le contrôle sur quelqu'un, que l'on ait le contrôle sur soi, vous savez, quand on parle souvent d'auto-contrôle, self-control ou auto-discipline, si vous voulez, mais plus contrôle. Ou alors, je ne sais pas, enfin, on peut avoir contrôle sur une chose, on peut avoir contrôle sur quelqu'un ou sur soi-même. Eh bien, on n'est pas serein. Là, on est en tension. Que si on a, effectivement, par exemple, parce que, évidemment, si, comme je vous l'ai dit, on a peur de perdre pied et si on est dans le contrôle, c'est parce qu'on a peur de perdre pied. On a peur et donc, du coup, on n'est pas serein, on est fragile et puis, pour le coup, comme je vous le disais, c'est là où on est maladroit. Mais si maintenant, la personne, au lieu d'avoir cette agitation intérieure de subir finalement puisque c'est ce qui se passe, eh bien, ce qui va se passer, c'est même pour aller plus loin, c'est qu'elle risque d'avoir, j'ai dit tout à l'heure, des gestes maladroits, des gestes brusques et en fait, comme je vous disais, ça pompe énormément d'énergie. Maintenant, la personne est dans la maîtrise. Donc, je reviens à la maîtrise. La personne qui est dans la maîtrise, eh bien, elle est calme et surtout, elle est autonome. Elle ne dépend pas de l'autre. Elle est dans son calme intérieur. Elle a la foi avec elle-même. Elle n'est pas en train d'anticiper par peur en disant, ah oui, mais il va faire ci, il va faire ça, donc j'y vais, j'ai peur. En fait, elle se fait confiance, cette personne. À partir de là, elle va avoir des gestes précis. Elle va même économiser ces gestes. L'exemple du karatéka, tout à l'heure, là, enfin, dans les films d'arts martiaux, comme je vous disais, il y en a un qui fait plein de sauts, il bouge dans tous les sens et puis au final, eh bien, c'est lui qui se fait dégommer. Ça doit vous parler. C'est très stéréotypé, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est qu'en général, s'il y a deux personnes comme ça dans un film d'arts martiaux, c'est celui qui est le plus calme en général qui l'emporte. Souvent, c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas par hasard puisqu'on montre le côté très stéréotypé, mais on sait à l'avance. On se dit, oh ben oui, à tous les coups, celui qui fait des pitreries, qui bouge dans tous les sens, c'est celui qui va quelque part, qui va perdre. On le voit tout de suite. Mais sans aller dans ce stéréotype, eh bien, l'idée, c'est que comme je vous disais, si je suis dans un calme intérieur, mes gestes seront précis. Mes paroles seront justes. Elles seront précises et justes. Et quelque part, je vous ai dit, il y a cette notion de foi, de certitude. Je sais au fond de moi-même. Donc, je maîtrise. J'ai une maîtrise. Je n'ai pas besoin de donner une preuve à l'autre. Je n'ai pas besoin d'anticiper. Je n'ai pas besoin de me protéger de quoi que ce soit. Il y a un proverbe qui dit que seul celui qui doute, vérifie. Et donc, si j'ai une certitude, je n'ai pas à vérifier quelque part que tout va bien se passer. Je le sais. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est le fait de savoir. Ce n'est pas le fait d'espérer ou de dire pourvu que. Je n'ai pas besoin de me demander si je sais ou pas. C'est que pour moi, c'est une évidence. Et à partir de là, eh bien, il y a un alignement qui fait que je me sens, on va dire, intègre entre ce que je pense, ce que je crois et ce que je fais. Et du coup, mes gestes, mes paroles, tout ça, c'est juste. Ça s'aligne en quelque sorte. Alors, tout à l'heure, je vous disais, et on va voir comment on peut faire parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont se dire « Tiens, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai l'impression là, en écoutant ce qui se dit là, que je ne suis pas vraiment dans la maîtrise, que je suis plus dans le contrôle. » Eh bien, on va voir comment faire. Mais en fait, l'idée, c'est que pour être effectivement, parce que le contrôle, forcément, comme je disais, on est dans la tension, dans la tension, en deux mots, on est tendu, alors que la maîtrise, effectivement, eh bien, il y a cette sensation d'alignement, comme je disais, il y a un calme intérieur. Donc, ce qui pourrait être intéressant, je pensais à ça, je me disais, tiens, un bon exercice, une bonne petite expérience, ça serait finalement de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est zen. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est facile à dire, mais ce n'est pas aussi simple quand on est en temps réel. Mais au moins, vous pourriez probablement anticiper des situations dans lesquelles vous savez que vous allez être comme ça. Imaginez, si vous dites, oui, moi, quand je suis avec un collègue, en particulier, je sais que là, je contrôle parce que je me méfie, parce que j'ai peur. Eh bien, certes, en temps réel, dans l'instant T, ça va être difficile parce que quand on y est, on n'a pas le temps de réfléchir. Maintenant, si vous savez que, par exemple, tiens, quand je vais revoir mon collègue la semaine prochaine au bureau, eh bien, je sais que c'est électrique, alors vous pouvez en amont, par exemple, maintenant, vous entraîner mentalement et commencer à créer dans votre esprit une option, c'est-à-dire d'imaginer, par exemple, que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, le grand sage avec la petite barbichette blanche, par exemple, que vous êtes quelqu'un qui est dans cette maîtrise intérieure. Vous le faites mentalement et puisque le cerveau ne fait pas de différence entre le vécu et l'imaginaire, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'imaginez, votre cerveau, il a une version plausible. Ça veut dire que le jour J, c'est comme si, en temps réel, votre cerveau est capable de se reconnecter à la version que vous venez de créer. Je ne sais pas si c'est clair, je vais le redire autrement. Si je m'entraîne en m'imaginant que je suis zen, donc, avant même l'événement, eh bien, le jour J, pendant que l'événement aura lieu, mon cerveau va se reconnecter à mon entraînement. C'est comme si le cerveau disait « Ah, mais tu l'as déjà vécu ça, tu es capable de le faire. » Et voilà, donc, en fait, il n'y a pas à réfléchir le jour J. C'est-à-dire que le jour J, il y aura les deux options possibles. Il y aura la version de moi avec le contrôle, comme je faisais d'habitude. Et puis, il y aura la version que je viens de créer, la version zen, c'est-à-dire, je m'imagine, par exemple, zen, calme, détendue, capable d'avoir les mots justes, d'avoir les gestes justes. On le fait aussi en hypnose. Bien sûr, quand on accompagne une personne en hypnose, on le fait, mais on ajoute un élément supplémentaire. On fait en sorte que ce soit automatique, pour le coup, que la personne n'ait pas besoin de s'entraîner chez elle. Donc, en fait, l'idée, c'est que, à défaut, si vous n'allez pas forcément voir quelqu'un en séance, eh bien, vous pouvez vous entraîner seul, chez vous, en vous disant, tiens, cette situation est récurrente, je sais que d'habitude, là, j'ai souvent du mal, je suis un peu sous-polèges, je démarre au quart de tour, ou alors, je suis dans l'hyper-contrôle parce que j'ai peur. Eh bien, vous vous posez, tranquille, au calme, et vous vous imaginez la scène comme si vous y étiez. Vous vous dites, voilà, je m'imagine, là, tiens, lundi matin, retour au bureau, mon collègue, d'habitude, je contrôle tout, je fais attention, j'ai peur, eh bien, là, j'imagine que je suis hyper zen, calme, comme si j'étais endormi, comme si j'étais au ralenti. J'imagine ça, après, j'oublie, je fais autre chose, et puis, eh bien, on verra. Et puis, vous pouvez ensuite découvrir ce qui se passera le jour J, parce que ça pourrait vous surprendre agréablement. Donc, observez aussi les difficultés en conscience. Par exemple, s'il y a une problématique, quelque chose qui, d'habitude, vous éveille, enfin, vous donne une sorte de méfiance, eh bien, faites comme un arrêt sur image. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi, on vous montre quelque chose qui est, je ne sais pas, imaginez, je vous donne un contrat d'assurance en vous disant, tiens, il y a ça à lire. au lieu d'être là en train de vous jeter dessus en disant, bon, attention, là, il ne faut pas que je me fasse avoir ou quoi que ce soit, vous savez, le côté psychorigide, eh bien, de vous poser, d'être zen en disant, voilà, on va prendre le temps, tranquille, je vais lire et tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, dès lors où vous mettez de la conscience, vous pouvez changer quelque chose. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça y est, on va claquer des doigts et tout sera merveilleux, mais quelque part, vous pouvez reprendre la main si vous étiez dans le contrôle. Et si vous étiez dans le contrôle, eh bien, c'est pour ça que j'ai titré, j'ai mis le titre, maîtrisons notre contrôle, eh bien, si, effectivement, vous pouvez revenir dans la maîtrise, eh bien, le contrôle, quelque part, n'a plus lieu d'être. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable, croyez-moi. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, eh bien, si vous voulez vous amuser, regardez le début de cette vidéo, c'est vraiment ça le contrôle. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure au début de la vidéo et je vous assure que même moi qui ai joué le jeu, parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner, donc forcément, moi, je suis plutôt, j'y vais tranquille, je prends mon temps. Même moi, les deux, trois instants, j'ai dû faire ça sur quelques secondes. Vous savez, si vous regardez le début de cette vidéo, j'ai dû faire sur quelques secondes, j'ai joué le jeu de quelqu'un qui est affolé, qui regarde l'heure, qui regarde tout, eh bien, ça m'a épuisé. En quelques instants, ça m'a épuisé. Il va falloir que je fasse une pause maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, donc faites l'essai, testez, puis pourquoi pas, si vous avez des petites anecdotes croustillantes, que ce soit sur vous-même ou sur des proches qui sont là, qui s'affolent pour un oui, pour un non, eh bien, tiens, je suis en train de penser à ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps, là, une personne, sans doute, oui, comme c'était une personne âgée, sans doute qu'elle s'inquiétait et pour se garer, elle accélérait, vous savez, vous en avez peut-être des connus, des comme ça, elle accélérait à fond et puis elle bougeait le volant, mais vraiment, mais c'était très, ouh, c'était, j'aurais pas voulu être en voiture avec, voilà, elle était en train de se garer, c'était une personne qui était une personne âgée qui était en train de se garer, qui accélérait à fond et qui tournait violemment le volant, voilà, ce genre d'anecdotes, je suis preneur, si vous voulez écrire ce genre de choses, ça peut être, puis ça peut être amusant aussi pour partager les uns et les autres et puis ça peut surtout peut-être vous, vous renvoyer à vous-même ou voilà, si vous disiez, si vous vous dites intérieurement, tiens, c'est vrai que j'ai l'impression que je suis un peu ça, moi, je fonctionne un peu comme ça et rassurez-vous, comme je vous disais, vous pouvez reprendre la main, pas le contrôle, la main, c'est pas pareil, reprendre la main, c'est la maîtrise, je maîtrise, par contre, prendre le contrôle, ça veut dire, voilà, je prends là, là pour le coup, c'est plus la même chose. Eh bien voilà, je vous laisse avec ça et puis amusez-vous, prenez-le comme un jeu, c'est là où souvent, on maîtrise davantage. Bonne soirée à tous.